Dans une station service de Bercheva dans le sud d'Israël, une voiture bélier percute tout d'abord un motard de plein fouet. Le chauffard sort ensuite de son véhicule, armé d'un couteau et poignard de toutes les personnes sur son chemin, avant d'être abattu par un passant. Quatre morts, deux blessés, c'est l'une des attaques au couteau les plus meurtrières qu'a connues Israël ces cinq dernières années. L'agresseur, un bédouin israélien d'une trentaine d'années, ancien enseignant, originaire de la ville de Roura dans le Negev, a reconnu dans le passé être un sympathisant de l'Etat islamique. Incarcéré plusieurs années en Israël pour appartenance à Daesh, il avait tenté de rejoindre la Syrie dans les années 2015. Il avait alors bénéficié d'une remise de peine après avoir émis certains regrets. Le djihad islamique et le ramas ont d'ores et déjà salué le crime. Il s'agit de la troisième attaque au couteau depuis la semaine dernière. Ce dimanche, un policier israélien de 20 ans a été légèrement blessé lors d'une attaque à l'arme blanche dans le quartier de Ras Alamoud, à Jérusalem-Est. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des personnes tuées dans cette attaque et je prie pour le rétablissement des blessés. Les civils qui ont tiré sur le terroriste ont fait preuve d'ingéniosité et de courage et ont évité de nouvelles victimes. L'inquiétude monte en Israël à l'approche du ramadan, une période régulièrement marquée par des attentats. Les autorités sécuritaires, dont le ministre de la Sécurité intérieure Omer Barlev, ont tenu une réunion d'urgence en présence du premier ministre Naftali Bennett et du chef de la police. Ce dernier a annoncé que les patrouilles seront renforcées par crainte de nouveaux attentats.